Et sur la ligne de départ, il y a, vous allez tout nous dire, Pascal, qui est en piste pour le moment ? Excusez-moi, je suis en train de gérer. On va avoir donc un des Vénézuéliens qui arrive tranquillement, qui est déjà passé. Qui arrive donc, je vous demande deux petites secondes. Philippe Palmis, c'est Philippe Palmis qui est sur la rampe. Oui, absolument. Très bien, Philippe Palmis sur la rampe et qui s'élance. Philippe Palmis, un bon travailleur de l'ombre lui aussi. Ah oui, il a fait de belles choses cette saison. Il a été très bon sous la course de l'UVN. Il a fait une bonne saison. Il a été aussi troisième du championnat des Dom-Tom. Il a montré qu'il pouvait accompagner les grands sous la montagne. Je pense que cette année, c'est l'année Palmis, l'année où il pourra faire un bon truc. Et le groupe Gilette Fusion qui s'est renforcé avec Régis Marisot a de croix montrer une belle image du Tour au 2009. Et Philippe Palmis, justement, on le retrouve dans cette présentation du Gilette Fusion UV Nord. C'est un portrait signé Auri Menel, encore une fois, et Roni Maletti, reportage. Nous sommes à Guéry-Anse-Bertrand, à l'hébergement du club Gilette Fusion UV Nord. Nous y découvrons Migrel ou Béto dans un rôle peu habituel. Non loin, quelques hommes en conversation. Parmi ceux-là, Régis Maréchaux, revenu à ses vieilles amours. Mon retour, c'est par rapport aux supporters, déjà, et par rapport aussi à mes ex-coéquipiers de nuvénor, bien sûr, qui n'ont pas arrêté de m'appeler, de me dire de venir, de venir, de venir. Et voilà, quoi, et aussi, jusqu'à un instant, en fin de compte, les gens dans les entendent, quoi. Avec Philippe Palmiste, la paire de vieux potes est ainsi re-composée. Philippe affiche une bonne condition, il sera très utile au groupe. Ça sera toujours le même rôle, déjà, un premier rôle de capitaine d'équipe. Et c'est vrai qu'à titre personnel, j'aimerais bien quand même essayer de gagner une étape cette année. Christy Cyprien, toute récente championne de France, cadette de vitesse, n'est pas peu fière de côtoyer les figures de proue de son club. Adam Piersga, le prolonnel, lui, inspire confiance, comme à beaucoup d'autres. Il pourrait, comme l'an dernier, se manifester dès le prologue qu'il avait dominé. J'espère que j'ai à la jambe pour gagner le prologue. J'ai bien préparé pour ça. J'ai gagné cette année tous les prologues au Guadeloupe. Oui, bien sûr, je suis favori de reprendre cette prologue, c'est sûr. Bernard Genne, qui semble dispensé ici des conseils à Miguel Obeto, joue une fois de plus les coéquipiers modèles. Tandis qu'Obeto, le Vénézuélien neo-Guadeloupea, sera carrément le fer de lance de l'équipe. Deuxième du Tour en 2004, il espère bien gravir une marche. Moi, dans l'équipe, ce sera tout d'abord d'aider mes coéquipiers et surtout celui qui est le mieux classé. et si c'est possible d'avoir une victoire d'étape. Même au Venezuela, on avait parlé dans mon club que vraiment le top, ce sera pour le Tour de la Guadeloupe. J'ai préparé, ça fait le mois dernier, au Tour de Venezuela, où ça fait 12 étapes. J'étais meilleur qu'une peur, donc ça visage que je suis très bien dans ce moment. Je crois que je suis mûr, j'ai l'expérience et le plus important, c'est que j'ai une très très grosse équipe pour m'aider et pour m'emmener au moment, si nous avons les meilleurs joueurs. Privé de Tour, l'an dernier, Miguel veut une revanche sur le sort. Il l'a dit, l'équipe est forte, elle compte des coureurs expérimentés et aussi le jeune Miguel Cuirassier, qui a 25 ans, sera à son troisième Tour. Cette année, je pense avoir au moins une victoire à l'étape et faire mon possible pour amener les meilleurs le plus loin que possible. Je sais que ça fait mon troisième Tour, je pense faire, j'ai assez d'expérience et je vais essayer de me faire le maximum. L'UV Nord a été le principal adversaire de l'USL depuis le début de saison. L'équipe a dû se passer des services de son autre polonais Chris Hubert, retourner au pays pour raison de famille et Jean-Claude Luce mal remis d'une chute en compétition. Quand on a un Jean-Claude Luce, c'est dans une équipe, donc c'est déjà un très bon coureur. Avec lui, on a déjà une victoire sûre. Et un peu s'il manque Chris Hubert, dans la montagne, il est très, très bon. Donc on fera avec Obeto, Palmis, Marichaud, Cuirassier, Gênes-Bernard et Piersga. À l'UVN, on ne se contente pas de louer les services de mercenaires. On a aussi et surtout le souci de la formation. Une formation payante témoigne les titres de champions de France, piste de Kenny et Christy Cyprien, qui font leur place avec les grands. Je suis toujours là par l'UVN, le support des coureurs et tous les autres coureurs aussi que je connais. Rouler avec tes idoles, j'imagine, de l'UVN, Piersga, Maréchaud qui est revenu, etc. C'est une fierté. Oui, effectivement, c'est une fierté. Puisque, bof, on est un beau club, un bon club aussi. Ils sont six. Leur couleur, c'est l'orange. Leur étendard, gilet de fusion, UVN, sur le tour, vous ne pourrez pas les manquer. Merci. Merci.